Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Je vais répondre à la question posée sur le forum Linux Graphique, à savoir comment faire ce type d'illustration. Alors il existe donc le tuto de Logos by Nike, donc c'est en anglais. Donc je vais faire le tuto basé sur ça, et j'espère que mon explication aidera à réaliser ce type de logo. Donc je vais refaire tout ça, on va dans Fichier Nouveau, on va importer donc les deux documents en modèle. Donc je vais faire Fichier Importer, on va importer donc la première image qui s'appelle Modèle 02. Voilà, hop. Et puis je vais importer également le modèle bois, comme ceci. Et comme d'habitude, je vais aller dans Objet, je vais faire apparaître la fenêtre Objet, qui nous permet de mieux comprendre comment InScape est structuré. Et on voit ici, donc il y a le calque 1, et lorsque je clique sur la petite flèche, on voit qu'il y a deux images, les deux images que j'ai importées, donc l'image ici, Modèle 2, que je vais renommer Modèle 2 pour plus de compréhension, et l'autre image qui s'appelle bois. Voilà. Et le calque 1, je vais le renommer en modèle. J'appuie sur Entrée pour valider, je verrouille tout ça, je vais diminuer l'opacité à 50%, je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Voilà. Et le calque Illus s'est placé au-dessus du calque modèle. Donc ceci étant fait, je clique sur la molette de la souris pour zoomer, comme ceci, et je vais faire avec l'outil Courbe de Béziers, ici, je vais faire une première partie de la ligne. Donc je clique ici, je me mets à peu près à ce niveau-là, je clique une deuxième fois, et j'appuie sur Entrée. Maintenant, avec l'outil Éditer les nœuds, alors le raccourci c'est N ou F2, on va pouvoir tordre cette ligne droite, donc on se met à peu près ici, on clique, on glisse, on va faire un rectangle de sélection, de façon à faire apparaître ici les deux poignées, on a tordu un petit peu la ligne, et on va pouvoir jouer avec les poignées. Donc je clique ici sur cette petite poignée, enfin plutôt on va cliquer sur le rond qui devient rouge lorsque je suis bien dessus, et j'appuie sur Control pour rester bien à l'horizontale, et je peux déplacer comme ceci mes poignées à l'horizontale, vous voyez, hop, de façon à coller le plus possible au modèle. Là je peux venir déplacer ce nœud ici, comme ceci, voilà, c'est pas trop mal. Hop, allez, on va dire que c'est bon. Donc on voit qu'Inkscape, dans le Calculus, il a créé un pass, c'est-à-dire un chemin, on va dupliquer ce chemin, donc pour dupliquer, on peut faire un clic droit ici, et faire dupliquer, voilà, on peut également cliquer là-dessus pour dupliquer, ou aller dans édition dupliquée, comme ceci, on a maintenant un autre chemin qui a été créé juste au-dessus de l'autre, ce chemin on va lui faire un petit retournement horizontal, le magnétisme est activé, parce que cette petite option là, vous voyez, elle est un petit peu grisée, donc ça veut dire que c'est actif, si je clique maintenant sur mon objet, vous voyez, lorsqu'on va sélectionner notre objet, il faut bien que la flèche blanche avec la petite flèche multidirectionnelle apparaisse, donc je clique, je glisse, et si je me mets à cet endroit là, hop, le magnétisme m'indique que les deux nœuds sont bien l'un au-dessus de l'autre, on va sélectionner ces deux objets, donc clic droit, on fait un rectangle de sélection, et on va aller dans, comment dirais-je, voilà, on va sélectionner l'outil d'éditer les nœuds, sélectionner ces deux nœuds, et les joindre en cliquant là-dessus, ou alors en faisant le raccourci Shift-J, ceci étant fait, alors je vais un petit peu réduire tout ça, voilà, on va encore dupliquer cet objet, alors je me mets ici, clic droit, dupliquer, on a bien deux chemins qui sont l'un au-dessus de l'autre, le dernier sélectionné, je vais lui faire un petit retournement vertical, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale, voilà, je sélectionne ces deux nœuds, alors soit rectangle de sélection, soit je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième, je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, et ici je vais non pas joindre les nœuds, mais créer un segment, alors pour créer un segment, on clique là-dessus, et pareil ici, je crée un segment, alors pour ceux qui s'intéressent, le raccourci c'est ALT J, et on a créé le segment, on n'oublie pas d'enregistrer ce document, je vais l'appeler 03, enregistrer, voilà, je sélectionne ici l'outil créer des cercles et des ellipses, je vais créer un premier cercle, alors j'appuie sur CTRL, et si j'appuie sur Shift, vous voyez ça me crée le cercle par rapport donc à son centre, et je peux l'agrandir et le diminuer par rapport à son centre, donc là on va dire que c'est bon, je sélectionne l'outil flèche noire, je place correctement le cercle ici, voilà, je le duplique, donc on a vu que CTRL D ça fonctionnait très bien, je déplace ce cercle ici, et pour rester bien à l'horizontale, j'appuie sur CTRL, je sélectionne les deux nœuds, en appuyant sur Shift, et sur le cercle ici, on a bien les deux cercles sélectionnés, et on va les unir, CTRL plus, ou on peut les combiner, alors on va faire combiner CTRL K, on a donc maintenant qu'un seul calque objet pour les deux cercles, on duplique, CTRL D, on déplace vers le bas, en appuyant sur CTRL, on sélectionne, et on fait CTRL K, pour n'avoir ici qu'un seul calque objet, on va sélectionner ici notre forme là, et on va aligner tout ça correctement, en cliquant là-dessus, donc par rapport au dernier sélectionné, je l'aligne verticalement, et horizontalement, on va maintenant dans chemin, et on va faire différence, et on obtient comme ça, notre forme, alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir l'épaisseur du contour, on va faire un clic droit ici, et on va passer par exemple à 8, alors 8, on va peut-être même passer à 10, de façon à ce que ça colle à peu près, comme ceci, alors on va dire que c'est bon, ou alors si on veut être encore plus précis, on clique ici, pour faire apparaître la fenêtre fonds et contours, style de contour, on va passer à 12, allez 11, je vais mettre 11, voilà, je vais mettre donc un fond rouge par exemple, ça devrait être pas mal, on va dupliquer cette forme, vous voyez j'ai qu'un seul objet, je duplique, CTRL D, j'ai maintenant deux objets, là je vais augmenter, je vais passer par exemple à 16, allez on va dire que c'est bon, je vais changer de couleur, de fond, je vais mettre jaune, et le contour on va le mettre en bleu, et là ce qu'on va faire, on va séparer tout ça, en cliquant là-dessus, alors lorsqu'on clique là-dessus, InScape nous crée un groupe, et dans ce groupe il y a deux objets, un objet pour le contour, et un objet pour le fond, alors l'objet pour le fond, on n'en a pas besoin, donc on peut le supprimer en cliquant là-dessus, on va faire la même chose pour cet objet là, on va cliquer là-dessus, alors le raccourci c'est CTRL ALT C, et on a un groupe avec deux objets, là aussi on va supprimer le fond rouge, on n'en a pas besoin, cette partie là, on va la descendre, d'un cran, donc on peut cliquer là-dessus, ou on peut cliquer également là-dessus, vous voyez ça va le faire descendre d'un cran, alors c'est pas, c'est plutôt le groupe que je dois descendre, voilà comme ceci, et là ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir décomposer tout ça, on va sélectionner les deux objets, alors je ne suis pas sûr que ça marche, parce que c'est deux groupes, on va voir tout de suite ce que ça donne, chemin, et si je fais différence, non ça ne marche pas, il va falloir dégrouper tout ça, voilà, et là je pense que si je fais différence, ça devrait être bon, voilà, ce qui me permet d'obtenir, donc ce que je souhaite, c'est-à-dire un contour extérieur, et un contour intérieur, bon le contour intérieur n'est pas vraiment pile poil sur le modèle, mais l'idée est là, il aurait peut-être fallu que je fasse des contours un peu moins épais, mais ce n'est pas très grave, maintenant je vais dans chemin, et je fais séparer, ici, j'ai maintenant quatre objets, donc le premier ici, on va mettre ça en rouge, qu'on va pousser à l'arrière, on va le descendre, on va soustraire par rapport à celui-là, je fais chemin, et je fais différence, voilà, et il me reste celui-là, celui-là je n'en ai pas besoin, je le supprime tout de suite, donc j'ai maintenant deux objets, l'objet contour, et l'objet du centre, alors pour l'agrandir, soit je m'amuse ici, à remettre un fond, vous voyez, avec peut-être une épaisseur, non pas de 16, mais de 10, voilà, alors on fait comme tout à l'heure, on convertit le contour en chemin, ce qui nous fait donc plusieurs objets dans un groupe, et on les combine, on peut faire ça, hop, on fait union, à ce moment-là, j'ai bien deux objets, j'ai encore un groupe que je vais enlever, j'enlève mon groupe, pour enlever le groupe, pardon, c'est maj-ctrl-g, et voilà, on va mettre une petite couleur grise aux deux objets, on clique sur gris à 70, je terminerai le tuto en utilisant donc le modèle ici, donc pour cela il faut que je le déverrouille, je vais peut-être augmenter ici l'opacité, allez, je remets une opacité à 50, je vais dans chemin, vectoriser ici un objet matriciel, mettre à jour, seuil de luminosité, on va faire inverser, mettre à jour, ouais, c'est à peu près ce qu'on souhaite, peut-être augmenter un peu, mettre à jour, allez, on va dire que c'est bon, je valide, voilà, je peux fermer cette fenêtre, je déplace tout ça, alors je projette ça au premier plan, il faut que mon pass soit dans mon calculus, donc ce que je peux faire éventuellement, je fais un coupé, je me mets sur le calculus, et je fais édition coller sur place, voilà, je réduis tout ça, hop, je zoom, pour désactiver le magnétisme, je clique là-dessus, voilà, on va dire que c'est bon, donc je sélectionne ici cet objet, je sélectionne, c'est celui-là je crois, ouais, celui que je vais faire disparaître, hop, donc en appuyant ici, et en appuyant sur contrôle, je sélectionne les deux calques objets que je souhaite, ici, soustraire, alors soustraire, je vais plutôt utiliser, utiliser, pardon, différence, voilà, je masque mon modèle, et l'avantage, c'est que, alors c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire apparaître, les propriétés du document, et si je clique sur, airplan damier, on voit qu'il y a la transparence, un petit peu partout, voilà pour ce petit tuto, merci d'avoir suivi, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos,